coucou tout le monde on se retrouve pour un vlog on est lundi 4 septembre coucou tout le monde on se retrouve pour un vlog on est lundi 4 novembre je reprends la vidéo parce que j'avais commencé par vous dire on est 4 septembre j'essaye de faire des retours en arrière tellement le temps passe vite mais ça ne marche pas on sera toujours le 4 novembre passons donc le black november a commencé et pour commencer ce black november je vous avais fait une pile à livres je vous avais dit que je trichais je mettais un livre de 350 pages donc je vous ai dit que je mettais un livre de 350 pages au lieu de 250 parce que je n'avais pas trouvé 250 et pour ça j'ai mis l'enfant au caillou de sophie loubière j'ai eu le temps de le lire parce qu'en fait il s'est dévoré c'est les chapitres sont vraiment vu que je filme dehors et que j'ai rien proposé le téléphone je suis là au bout de bras mais enfin ils sont très très courts voilà c'est trois quatre pages à chaque chapitre ce qui fait qu'on lit un chapitre on dit allez on en lit encore un encore un encore un et donc ça se lit très très vite on a avec une retraitée alza préau mais je sais plus elle a dans les entre 60 et 70 ans je crois et on démarre avec son histoire à elle de petite fille du coup on nous voilà on dit certains éléments sur elle qui nous font penser que elle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir c'est dit dès le début donc voilà il ya sa maman qui est décédée qui est partie et elle va dire quand elle est petite voilà j'ai vu maman et donc sa famille lui dit c'est pas possible elle est morte elle est plus là mais bon voilà ils essayent de lui faire comprendre et du coup suite à ça on la retrouve beaucoup plus tard donc entre 60 et 70 ans je sais plus exactement je suis désolée on la retrouve à cette période là où elle va retourner vivre chez elle et elle va espionner ses voisins donc ses voisins ont deux enfants qui jouent qui se chamaillent constamment dans le jardin et il ya un troisième enfant l'aîné qui lui elle le voit sous un arbre voilà il est toujours assis sous un arbre il bouge pas trop et donc elle les observe elle observe ce qui se passe et elle va essayer de voilà de d'en apprendre plus sur cette famille sauf que quand elle interroge certaines choses de la famille on lui dit voilà il ya que deux enfants par exemple inscrits à l'école ben voilà il ya plein d'éléments où elle s'interroge sur ce justement ce grand garçon là qui est sous cet arbre qu'est ce qui se passe pourquoi personne en parle pourquoi elle ne le croise jamais dans la rue enfin voilà donc il ya toute une interrogation là dessus et j'ai beaucoup aimé et en même temps il ya plein d'éléments qui nous font dire aller dans un certain sens qui on dit ben moi si ça reste comme ça en fait je vois pas l'intérêt de la lecture d'un autre côté on se dit donc forcément pour l'intérêt de la lecture ça va forcément avoir un rebondissement mais puisque forcément on sait qu'il va y avoir rebondissement vautant qu'ils ne fassent pas le rebondissement parce qu'on s'attend à ce rebondissement ben voilà je sais pas si vous arrivez à suivre mais mon cerveau et voilà il arrêtait pas de se poser des questions s'envoyer des balles il faudrait qu'il ya un rebondissement mais si elle rebondissement de toute façon on s'y attend donc il n'y aura aucune surprise voilà j'arrêtais pas de tourner en rond de tergiverser et une très très bonne lecture j'ai bien aimé j'ai bien aimé cette lecture m'interroger essayer de comprendre ce qui se passait exactement et le final voilà le final voilà il ya eu un passage par contre est très difficile je sais plus quelle page était avec un chien voilà ça s'est passé juste un paragraphe juste un seul paragraphe il n'y a pas je crois pas qu'il ya plus de description que ça mais vu que moi je vois les images quand je lis forcément ça m'a un petit peu traumatisé vraiment c'était voilà c'était horrible non je vous dis des bêtises en plus je vous dis des bêtises l'histoire avec le chien c'est pas dans ce livre là on va en venir avec l'histoire avec le chien donc voilà zapper l'histoire avec le chien en tout cas voilà très bonne lecture on va en venir avec le livre où il ya l'histoire avec le chien donc du coup comme j'ai fini la lecture samedi soir il me restait dimanche et je me dis j'attaque de la belle novembre je n'attaque pas le deuxième livre du bac le novembre voilà j'ai hésité puis je me suis dit non allez j'ai le livre aussi de la médiathèque à lire donc je me suis fait un petit découpage pour me dire que je le finisse dans les temps et que je puisse le rendre dans les temps voilà on se connaît je rends jamais les livres dans les temps donc c'est pour ça qu'il fallait que je me fasse le découpage là donc le chetel voilà c'est là dedans où il ya l'histoire avec le chien ou ça a été un petit peu difficile à lire vous savez moi et mes difficultés dès qu'on touche aux animaux en particulier les chiens et les chevaux les chats j'aime pas non plus mais je sais pas ça passe un peu mieux les chiens et chevaux ça passe pas et donc là voilà il ya un petit passage avec les chiens où ça ne passe pas du tout mais alors pas du tout il a fallu que je lève le lit là j'ai dû poser les 30 secondes histoire de oh mon dieu qu'est ce qui s'est passé c'est juste un paragraphe mais ça suffit pour me pour me refroidir et après je vais essayer de lire anima qui est un livre apparemment horrible pour les animaux passons donc dans le chepsel on va on va zapper les noms on va zapper les noms c'est compliqué parce qu'on est sur plusieurs temporalités plusieurs on est sur plusieurs temporalités on est sur plusieurs endroits aussi on va suivre déjà une jeune fille on a un passage avec une jeune fille où il va y avoir des passages d'hélicoptères d'avions enfin je ne sais plus il ya une alarme il ya l'alarme qui se déclenche du coup il faut vite qu'ils a se cafétrer parce que il y a les les boches qui les attaquent et il faut qu'ils se protègent parce que les boches à chaque fois ils embarquent un des leurs voilà on a ce passage là après on va avoir un passage avec eux des enquêteurs ces enquêteurs là il ya on a retrouvé un cadavre il ya beaucoup de cadavres là dedans donc du coup je sais plus je sais plus quel cadavre était je crois qu'on retrouve le cadavre d'une jeune femme je sais plus exactement où quoi comment je sais plus à force voilà quand je me remets dans l'histoire ça me reviendra peut-être mais là c'est vrai qu'il ya eu beaucoup de cadavres on a enchaîné un petit peu les il ya eu plusieurs cadavres mais là surtout c'est parce qu'on est tombé sur ce cadavre là qu'il y a du coup un cadre qu'on a balancé comme ça au bord de la voilà c'est ça on l'a balancé au bord de la route donc on a un cadavre qui a été retrouvé au bord de la route et donc ils enquêtent sur cette jeune femme parce qu'il faut trouver qui c'est cette personne ce qui est très compliqué ils vont découvrir qu'elle est habillée d'une façon un peu à l'ancienne et surtout durant l'enquête ceux qui enquêtent là sur les cadavres ça y est j'ai perdu le mot alors ceux qui voilà ceux qui étudient les cadavres pour donner plus d'informations vont enquêter au niveau des dents parce que les dents parlent beaucoup et donc ils vont découvrir que la façon dont les dents dolly la façon dont les dents sont soignés est soigné à l'ancienne donc ça ça va faire tilt à certaines personnes et donc ils vont enquêter là dessus essayer de recroiser x y z cidre croiser comment ça se fait donc en france aucun dentiste ne soigne plus comme ça donc ils vont penser au voilà à l'europe de l'est voilà ils vont essayer de voir où d'où ça peut venir donc il ya toute une enquête là dessus on est beaucoup voilà c'est très c'est un policier quoi parce qu'on est très avec l'enquête avec les gendarmes à la recherche à enquêter et il y a un autre côté où on a d'autres personnages il ya un personnage qu'on suit aussi c'est un notaire je crois que c'est un notaire qui lui fait des recherches sur ses parents parce que son père est décédé il perdait la tête il avait un peu l'alzheimer mais il ya une phrase qui lui trotte dans la tête parce que son père n'arrêtait pas de lui dire qu'il n'était pas son fils et donc ça ça l'a un peu perturbé donc il fait une enquête là dessus et donc voilà on a plusieurs éléments comme ça je peux ça paraît brouillon mais c'est vrai que dans mon esprit c'est encore voilà tout ne s'est pas rejoint ensemble ce qui fait que c'est voilà pour moi c'est encore plein de petites histoires l'une à côté de l'autre que j'ai pas encore réussi à recouper bon il ya certains éléments que j'arrive à regrouper à recouper parce que je suis à la page je suis à la page et bien avancé parce que malgré que par moment j'ai l'impression que je m'ennuie mais en même temps c'est assez addictif c'est vraiment très bizarre cette lecture web 169 donc voilà il ya des choses que je peux pas trop vous dire non plus donc il ya quelques petits éléments déjà qui sont recroisés regroupés mais il y en a encore d'autres qui sont voilà qui sont séparés qu'il faut qu'elle se recroise et j'aime beaucoup mais c'est vrai qu'il ya par moments quand on est avec les enquêteurs ou qui parle par exemple bon ben un tel va aller chercher son café pour aller après se mettre à son bureau pour farfouiller dans les papiers voilà ça c'est des petits moments où ça me souleur arrêtez de dire je sais qu'il va prendre son café parce qu'on me le dit ou voilà il ya des petits moments comme ça c'est vrai que je suis pas trop quand on est avec les enquêteurs par moments c'est un peu voilà ça m'embête un petit peu quand il ya un petit peu les plusieurs enquêteurs qui se peut qui s'échangent et qui voilà qui sont un petit peu des échanges pas trop intéressants je trouve à mon point de vue parce que bon voilà ça reste ça reste voilà c'est comme si deux personnes deux enquêteurs parler dans leur bureau quoi des fois ils font des échanges comme ça qu'ils n'ont rien à voir avec l'enquête et qui voilà c'est normal et il se parle mais c'est vrai que ces moments là moi j'ai tendance à un petit peu décrocher mais sinon je trouve ça très intéressant j'ai envie de savoir exactement ce qui s'est passé voilà on commence là avoir déjà une lumière sur ce qui se passe on a voilà quelques éléments en lumière mais il ya quelques points où on n'a pas les réponses donc on attend voilà on attend de savoir un petit peu exactement les réponses et on a envie de savoir un petit peu plus sur ce qui se passe on est 169 pages il ya 650 pages donc j'espère qu'il va y avoir d'autres rebondissements parce que là on a découvert un certain élément qui fait que ben voilà on sait à peu près tout ce qui se passe là actuellement dans avec certains cadavres ce qui s'est passé avec certaines choses ce qui est passé donc faut qu'il ya d'autres rebondissements parce que par contre aussi on va pas plus dans des découvertes alors qu'en 169 pages on a presque plus ou moins toutes les réponses s'il n'y a pas d'autres découvertes un peu extraordinaire ça va être long d'aller jusqu'à la fin voilà et je pense que voilà vu la grosseur je pense quand même qu'il va y avoir d'autres surprises et et comment découvrir d'autres éléments je pense j'espère parce que sinon je m'ennuyer là par contre parce que là pour l'instant il ya quand même pas mal de réponses à mes questions il en manque encore quelques unes mais il ya quand même la grosse question qu'on se posait il ya la réponse même si on se doutait déjà d'un certain point on a quand même une réponse un peu plus précise et voilà donc va falloir vraiment qu'ils aient beaucoup de rebondissements pour pour donner un petit peu de l'envie d'y retourner et l'envie de continuer bon là pour l'instant elle y est encore mais pour aller jusqu'à 650 pages faut qu'il y ait quelque chose sinon pour cette deuxième semaine il faut que je lise le tome 1 de franciliers donc train d'enfer pour range rouge qui est avec le commandant charcot je crois que vous avez dit oui c'est ça avec charcot voilà donc j'ai mis parce qu'il ya deux histoires dedans donc j'arrive jusqu'au petit truc papier vert donc faudrait que j'attaque celui là mais pour l'instant je suis avec le cheptel qui est gros donc j'espère que j'aurai le temps de lire les deux voilà je croise les doigts d'avoir le temps de lire les deux histoire d'essayer de lire ce que j'avais prévu de base parce que le cheptel n'était pas prévu mais comme il est arrivé à ma médiathèque je voudrais quand même le lire assez rapidement donc voilà donc on va essayer de voilà d'avancer j'avais là j'ai lu le prologue je crois la préface prologue je sais jamais mais je sais jamais qu'est ce qui est un premier c'est abominable je lis beaucoup de livres mais j'arrive jamais à me repérer préface prologue c'est voilà passons avant propos et on a dit que c'était prologue non j'ai même pas lu prologue en fait j'ai juste lu l'avant propos de l'auteur donc voilà donc en fait je n'ai pas avancé du tout mais voyez à 450 pages crois à peu près donc ça veut dire presque 1000 pages dans la semaine ça fait une semaine à 1000 pages voilà tout simplement d'habitude on y arrive je vois pas pourquoi on n'y arrive pas mais parce qu'en fait j'avais espoir déjà de ce matin de lire je n'ai pas pu lire une seule page aujourd'hui rien n'était prévu je me suis dit c'est bien c'est cool on est du coup j'ai le soleil en pleine poire désolé pour l'image elle est pas terrible mais on a du soleil on en profite donc ouais je m'étais dit aujourd'hui il n'y a rien de prévu je pose des enfants à l'école après je suis tranquille donc je fais mon avis lecture tranquille j'ai fait anima sanguin livre que j'ai beaucoup aimé je filmerai les sorties livresques de novembre parce que je n'ai toujours pas filmé et du coup je n'ai toujours pas posté je me suis dit comme ça je pourrais le monter tranquillement et je posterai mercredi c'est pas encore gagné parce que du coup je n'ai pas filmé aujourd'hui parce que du coup j'ai passé la matinée au docteur voilà mon fils de 15 ans s'est levé il avait mal à la tête mal au ventre donc comme il est en apprentissage je peux pas voilà il peut pas rater une journée sans avoir un arrêt de travail donc voilà le moins de trucs comme ça et qui peut pas travailler faut que j'aille au docteur pour lui faire un arrêt de travail donc on est allé au docteur et il y avait du monde voilà on est rentré c'était plus d'une heure en plus j'arrivais pas à joindre mon fils aîné pour qu'il aille récupérer ma fille à l'école donc j'ai appelé la thème parce que heureusement j'ai son numéro voilà qui a été la gentillesse parce qu'elle finissait à midi moins 10 pour aller faire la cantine à une autre école donc du coup je lui ai dit vu que nous on habite à côté de l'école elle passe devant j'ai dit tu peux juste me la laisser au portail elle ira toquer chez son frère et voilà on sait ce qu'elle a fait voilà elle est rentrée elle a toqué chez son frère et j'ai après une fois qu'il était réveillé comme ça il m'a appelé et je lui ai dit ben fais la manger parce que je sais pas à quelle heure on va rentrer heureusement qu'il a fait manger parce qu'on est rentré voilà c'était une heure bah c'était voilà deux minutes pour les gars après je suis partie l'amener à l'école donc voilà la matinée était bien prise donc là après en rentrant mais j'ai essayé de manger un petit morceau quand même j'ai fait la vaisselle j'ai étendu le linge le temps de faire trois trois quatre bricoles et ben ça y est c'est bientôt l'heure de l'école voilà donc la journée qui devait être tranquille finalement ne l'est pas et demain normalement c'est pareil je crois que j'ai rien de prévu normalement donc je me dis ça va être bon ça va être tranquille il n'y a rien de prévu mais si ça fait comme aujourd'hui voilà on va avoir encore un truc qui va débouler et qui va faire qu'on pourra pas on pourra pas lire donc il ya toujours un voilà il ya toujours une petite surprise dont on s'entend pas qui nous empêche de lire donc c'est vrai que je me dis là s'il ya des surprises comme ça tous les jours il ya les deux dix ça va être très compliqué j'aimerais au moins finir celui là j'ai regardé c'est un tome 2 et comme il faut lire un début de saga une fin de saga ça marche pas vraiment mais d'un autre côté c'est un début de saga parce que je n'ai jamais lu de livre de cette saga voilà quitte à avoir triché la première semaine je peux peut-être potentiellement tricher pour la deuxième voilà on verra bien comment ça se passe mais il ya des chances que je triche il ya des chances en plus du coup j'ai des services presse à lire donc il y en a un qui n'est pas vraiment un service presse mais je le compte un peu qu'on me servitresse histoire de dire je le livre voilà je vais pas laisser traîner trop longtemps il ya miss hermione et je sais plus quoi enfin c'est ça se passe en chine je crois que je me trompe pas ou japon dans ce zoo là voilà qui est que j'aimerais lire assez rapidement quand même parce que l'auteur a la gentillesse de me l'envoyer vraiment merci mille merci à jeanlucone ça et sa femme et il y à la maison d'édition ou l'auteur je ne sais pas en fait lequel des deux m'a fait parvenir le livre mais comme j'avais lu le tome 1 ils m'ont fait parvenir le tome 2 de et nora et nora et nola c'est comme ça et donc j'aimerais aussi pareil le pas le faire traîner et le dire assez rapidement même si c'est pas moi qui l'ai demandé voilà j'ai lu tellement donc il est en plus il ya assez court il prendra même du temps parce qu'il me semble dans mes souvenirs qu'il était assez petit donc en misant la gentillesse de me faire parvenir le tome 2 je vais quand même pas essayer de pas le laisser traîner voilà donc je vais lire ces deux livres et j'en ai en ebook voilà parce que j'ai craqué j'ai fait une demande sur net galet d'un livre en ebook ça m'a été acceptée mais je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à lire en ebook j'ai beaucoup beaucoup de mal en ce moment à lire en ebook parce qu'en fait je lis le soir après j'aime coucher et au lieu de prendre la liseuse pour lire je vais faire un jeu sur le téléphone alors c'est un mini jeu là c'est un jeu en fait je coloris c'est des cases il ya des chiffres et tu tapes sur les chiffres c'est tout court en plus ce truc mais c'est un vous voyez là les coloriages en chiffres là là c'est pareil mais sauf que c'est sur le téléphone le truc idiot du coup je lis pas mais je sais pas le soir je me mets à ça au lieu de faire des jeux au lieu de faire la lecture mais bon passons donc voilà donc le soir je lis plus trop et j'ai du mal à prendre la liseuse et me dire allez faut lire la liseuse donc j'ai fait l'idiotie de je sais pas pourquoi j'ai voulu j'avais vu des beaucoup de retours positifs et quand j'ai vu qu'il était sur net galet j'ai voulu faire la demande mais c'est vrai que la liseuse c'était une mauvaise idée parce que j'ai beaucoup beaucoup de mal à y aller donc là vraiment faudrait que j'arrive le soir à me remettre sur la liseuse de l'île il faudrait que je arrive à me remettre sur la liseuse plutôt que de faire ce jeu à la noix de coco donc voilà donc pour l'ouverture du vlog j'essaierai de vous tenir au courant un petit peu vite de toutes les lectures j'espère vraiment qu'il va y avoir un autre rebondissement c'est tout ce que j'espère parce que sinon j'arriverai jamais à aller jusqu'à 650 pages parce que là vraiment on a eu pas la totalité des réponses des questions dont on a mais on a eu quand même la grosse grosse réponse on se posait un gros questionnement on a eu une grosse réponse après il ya un événement qui s'est passé là il ya un personnage qui est en danger et c'est vrai qu'on a envie de savoir ce qui va lui arriver aussi mais tenir encore sur 400 pages ça va peut-être être un peu difficile même même 500 pages parce que 169 presque même 500 pages voilà faut vraiment qu'il y ait d'autres d'autres éléments qui arrivent là pour nous pour nous tenir en haleine pendant 500 pages parce que sinon ça va être compliqué allez je vous laisse il me reste un petit peu de temps donc je vais aller lire coucou tout le monde on est mardi on se retrouve pour le vlog donc hier je vous ai fait un petit point je crois sur ce qui s'est passé bon il s'est pas passé non plus énormément de choses pendant les vacances voilà mais je vous ai fait un point donc j'ai avancé aussi dans ma lecture du cheptel j'en suis à la page 275 il est gros j'ai l'impression de ne pas avancer mais en fait si j'avance j'avance on avance dans l'enquête on avance dans ce qui s'y passe il n'y a pas de gros rebondissements parce que je vous l'ai dit faudrait qu'il y ait un rebondissement pour que sachant il n'y a pas de gros rebondissements parce que ce qui s'est passé là je m'y attendais voilà on s'y attend forcément on se dit bon forcément ça va pas se passer comme voilà comme comme les enquêteurs pensent et donc on se doute bien qu'il va y avoir un truc qui va qui un petit couac qui va bloquer donc forcément ça s'est passé voilà mais bon on s'en doutait donc c'est pas très très innovant mais bon on le savait pour que ce soit autant gros fallait que voilà sinon c'était sinon au bout de 100 pages le livre était fini donc il fallait qu'il y ait ce rebondissement donc voilà on suit trois vraiment trois plus ou moins enquêtes différentes donc on a une histoire avec un jeune garçon et donc on avance avec lui et on va voir un petit peu comment ça va se passer et j'avoue que j'ai très très peur pour lui voilà vu la situation où il se trouve mais on se dit en même temps vu que c'est un jeune garçon ça va bien se passer il peut pas lui arriver de malheur parce qu'il est tout jeune quand même le pauvre voilà donc on suit ça on suit du coup le notaire comme je vous ai on suit du coup le notaire qui enquête du coup sur ses parents parce que au décès de son père et comme il avait alzheimer mais bon ça lui a mis le doute au décès de son père il a trouvé un document comme quoi il était décédé donc voilà ça lui a mis un peu le doute et donc il enquête un petit peu pour savoir ce qu'il en est exactement de ses parents et ce qui s'est passé pour lui et on suit l'enquête de cette jeune femme qui a été retrouvée morte au bord de la route et qu'est ce qui s'est passé qui recoupe voilà qui ramène d'autres cadavres donc j'aime beaucoup on avance quand même plutôt bien voilà ça avance tranquillement pas à pas on enquête il ya deux je montais là mais c'est peut-être là enfin je sais plus à quel moment je vous ai dit donc vous montre les doigts mais voilà il ya deux situations je pense avoir deviné comment alors se recouper je pense celle-là va se recouper automatiquement avec les autres mais voilà je suis pas sûr à 100% voilà de si les deux vont se recouper comme je pense mais bon j'ai une petite idée on verra si c'est la bonne en tout cas voilà j'aime beaucoup ma lecture ça se lit assez bien j'avoue par contre que les descriptions j'ai tendance des fois à sauter un petit peu parce que c'est quand même assez détaillé voilà jean michel va prendre son café il s'assoit il le pose le café sous le bureau enfin voilà des fois je j'avoue que j'avance un petit peu plus vite joli mais un peu voilà mot voilà je saute quelques mots et j'avance parce que c'est vrai que c'est assez répétitif parce que on est avec des enquêteurs donc feu ils vont régulièrement bord du café ils vont régulièrement voilà ils vont dans le bureau ils tirent la chaise enfin voilà j'avoue que je triche un petit peu je pense que ce sera le livre qui va compter pour la semaine là c'est une petite triche parce que c'est un tome 2 mais pour moi c'est un début de saga parce que je n'ai pas lu d'autres livres de cette saga voilà je pense que pour le black november je vais un peu tricher et quand j'aurai fini celui-là j'attaquerai sûrement un service presse qui s'appelle enora qui me permettra de sortir un petit peu du thriller parce que j'aime bien trainer mais en plus là c'est du policier policier donc ça fait je pense que j'ai peur de faire un burn-out là ça fait un peu trop j'aime bien ça mais faire lire que ça c'est un peu trop c'est un peu trop donc voilà je pense que si j'ai le temps je lirai le service presse qui qui est de la fantaisie ou fantastique qui me sortira c'est du fantastique je crois qui me sortira un petit peu de cet univers un peu oppressante qui est le thriller surtout policier c'est un peu voilà je trouve que c'est plus lourd le thriller policier c'est voilà c'est un peu plus lourd et plus enquête plus voilà donc ça me sortira un petit peu donc je vais tricher celui-là je le contrerai voilà on m'accorde de la triche de toute façon depuis le début je triche donc voilà donc faut tricher faut continuer à tricher donc c'est le contrat pour la semaine début de saga ou fin de saga je débute une saga avec le tome 2 normal mais voilà donc j'aime beaucoup cette lecture je vais continuer avec grande envie et donc après voilà j'enchaîne avec ce service presse là on était dans un monde post-apo où il y a eu une la terre a été détruite à écologique comment ils appellent ça la terre a été détruite à cause de l'écologie à cause de l'écologie ça fait un peu bizarre mais bon passons et donc on en suit celle qui dirige un petit peu ce monde vit sur une autre planète et à 21 ans tous les gens de la terre doivent devenir son guerrier donc il y a des personnes qui n'ont pas forcément très envie parce qu'en général tu vis pas très tu voilà tu as tendance à mourir donc nous on suit un petit groupe je crois qu'ils se rebellent et qu'ils font en sorte de ne pas aller à la guerre pour elle et on a une histoire aussi je crois d'oeuvres de dragons je crois que c'est ça il me semble que j'ai vu ça et nora sait désormais qu'elle est ce qu'elle est sa mission et trouver des autres dragons voilà c'est ça on a une histoire d'oeuvres de dragons donc si je me trompe pas c'était ça le tom le speech un peu du tome 1 j'espère que je me trompe pas donc on va vivre encore des nouvelles épreuves une nouvelle aventure et donc on va voir ce que ça va donner et nora elle est sept mondes donc j'ai un petit peu peur qu'on ait sept tomes après ils sont très courts ici très vite mais c'est vrai que moi j'aime bien saga trois quatre tomes maxi là s'il y a sept hommes ça va être un peu long mais bon voilà donc je pense que voilà pour me sortir un petit peu du thriller je lirai cette petite histoire de fond cette histoire fantastique donc voilà au niveau des lectures du coup j'ai un petit changement de programme pour jeudi il ya l'auto école qui vient de m'appeler celui qui fait l'auto école est toujours en arrêt donc faut qu'il passe au matin mon fils qui fasse sa conduite le matin donc voilà où il soit l'après midi ce sera le matin ça m'embête un peu petit peu parce qu'en général tout ce que j'aime j'aime bien faire tout le matin comme ça je suis tranquille l'après midi mais bon passons assez mouche ce soir donc voilà je vais aller chercher mes fils qui font de l'escalade faut que je m'arrête nourrir des poules faut que je m'arrête chez mon frère parce qu'il a fait des cartons ça fait cinq 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 ans voilà plus de cinq ans que ma maman est décédée qu'il a récupéré la maison mais il n'avait jamais voilà frissoin de sa la maison est un peu resté un petit peu en l'état mais comme il a une copine et qu'elle va sûrement venir habiter avec lui il se met à ranger à faire des travaux un petit peu dans la maison donc du coup voilà lui il lit pas du tout donc tous les livres qui restaient de ma maman il a fait des cartons il m'a dit tu regardes à ce que tu veux donc je pense que je vais embarquer les cartons avec moi je tirerai tranquillement chez moi son il a dit que je pouvais tout embarquer donc je pense que je vais je vais faire ça il a de la vaisselle aussi je crois qu'il m'a dit en trop j'ai regardé son bazar voilà donc j'ai ça à faire ce soir en allant à l'escalade en nourrissant les poules faut pas que j'oublie parce que les pauvres poules sinon ils vont mourir de faim voilà mercredi donc comme d'hab il ya le tennis le poney quand j'en ai bien chargé le jeudi donc du coup il ya l'heure de conduite le matin et vendredi si tout va bien on est tranquille je croise les doigts parce qu'hier déjà c'était pas prévu qu'on aille passer la matinée au docteur voilà donc je croise les doigts samedi dimanche après lundi et férié et peut-être que leur père va partir pour la semaine travailler parce que là déjà il a fait la dernière semaine de vacances il est parti une semaine travailler parce qu'ils vont ils travaillent en déplacement c'était vraiment génial vraiment c'était vraiment la semaine la plus cool on se prenait pas la tête le soir si on mangeait à 20 heures on mangeait à 20 heures enfin voilà il n'y avait pas de faut manger à 19 heures pour faire ci comme ça comme ça comme ça vraiment c'était cool raoul bon là ça sera un peu moins cool à l'eau parce que du coup ce sera une semaine où il y aura quand même école donc on va quand même essayer de manger vers 19 heures histoire de pas se coucher tard par rapport à l'école mais voilà il ya moins là j'avais pas cette pression du fait qu'il soit là qu'il faut se soit comme ça comme ça comme ça comme ça tu peux pas faire ci tu peux pas faire ça il n'y avait pas cette pression on était vraiment à la cool et ça m'a fait mais un grand bien et surtout j'ai dormi j'ai dormi voilà je me couchais vers minuit mais il n'y avait pas de réveil entre minuit et sept heures et demie du matin il n'y avait pas de réveil quoi je dormais et ça ça fait vraiment du bien parce que lui il a tendance à se réveiller à deux heures deux heures et demie trois heures du matin donc forcément même s'il essaye de pas faire du bruit ça fait du bruit donc ça me réveille après il tourne il vient dans la maison donc ça réveille il se met sur l'ordinateur mais il ya le clic de la souris enfin voilà il ya toujours un petit bruit qui fait que que tu dors bas tu dors pas tranquille quoi et là vraiment de minuit à 7h 7h30 voilà d'une traite je faisais mon sommeil d'une traite donc je me sens vraiment le matin je me réveillais je me sentais bien parce que j'avais fait vraiment un sommeil d'une traite quoi un bon sommeil donc donc voilà donc vraiment ça ça fait du bien en fait qu'il est pas là voilà c'est pas très sympa mais vraiment je ça fait du bien voilà ça fait du bien donc ça m'enlève un poids en fait j'ai cinq enfants mais lui compte comme un poids en plus donc si tu l'enlèves ça fait un poids un petit poids en même je dis pas que c'est des poids les enfants mais voilà ça fait une charge mentale ça fait ça fait une charge en plus et lui fait une grosse charge en fait et je me rends compte que quand il n'est pas là ça voilà ça enlève vraiment un gros poids et même les enfants ils sont pas non plus des petits anges mais je trouve qu'ils sont plus calmes plus apaisés et ça fait vraiment enfin vraiment ça a été une semaine qui a fait du bien donc si c'est lui qui part en déplacement la semaine prochaine je pense que ça va faire aussi un grand bien c'est pareil je peux me coucher du coup à l'heure que je veux il n'y a pas la pression et la gueule qui fait un dit que je peux en même temps que moi enfin voilà il y avait vraiment c'est enfin c'est voilà c'est un poids en moins c'est un poids en moins donc bon on va croiser les doigts ça serait bien que ce soit lui qui part en déplacement parce que c'est pas sûr sûr encore donc je me fais pas non plus trop d'espoir si je m'en fais beaucoup quand même mais voilà vraiment moi je suis contente quand il n'est pas là c'est pas gentil mais c'est comme ça donc voilà donc niveau lecture ça cette semaine encore il ya toujours des choses j'ai l'impression de pas arriver à avoir une semaine où où il n'y a rien où il n'y a rien où je peux me poser où je fais rien vraiment j'aimerais avoir une semaine où il n'y a rien où je sais que ben voilà du le matin je peux faire les bricoles que j'ai à faire à la maison l'après-midi je peux me poser pour lire tranquille voilà je souhaite que ça c'est vrai qu'hier du coup on est rentré vers une heure une heure et quart j'ai ramené du coup ma fille à l'école je suis revenu j'ai fait quatre bricoles à la maison je me suis retourné il était 15h et quart voilà je savais que il me restait une heure pour lire un petit peu et puis après fallait aller chercher ma fille après il ya les devoirs il ya voilà il ya tout le remue ménage du soir donc c'est vrai que la journée est passée à une allure à une allure folle donc j'espère voilà aujourd'hui je suis contente parce que du coup ce matin là j'ai pu filmer tout ce que je voulais filmer j'ai sorti et j'ai sorti j'ai filmé les sorties livres est enfin voilà va falloir que je fasse le montage donc je suis pas sûr de pouvoir le sortir le mercredi on verra si j'ai le temps j'ai filmé goli j'ai filmé le boucol donc ça fait un peu une redite vu que j'avais fait une vidéo sur les aliénales et comme il y a les livres des aliénales mais bon j'ai essayé de filmer ça assez rapidement du coup faudrait que je filme le bilan des lectures que j'ai fait au mois d'octobre ça j'avoue que j'ai pas fait du coup septembre mais tant pis on va laisser tomber donc faut que je filme les lectures que j'ai fait du mois d'octobre le bilan c'est vraiment la vidéo que je repousse à chaque fois parce que des fois je regarde les titres des livres et je me dis mais mince j'ai plus aucun souvenir du livre et ça c'est vraiment embêtant parce que ben je me rends compte qu'il y a certains livres que j'oublie mais vraiment comme là j'ai vu que j'ai lu petite salle au mois d'octobre j'ai totalement oublié enfin j'ai un petit peu des bribes de l'histoire mais sinon voilà ça m'a pas marqué mais alors pas marqué du tout donc c'est vraiment embêtant parce que tu te dis j'ai passé un bon moment de lecture sur le coup mais après ben voilà même si des fois il y a des lectures je me rappelle avoir passé d'excellentes lectures j'ai adoré et ben un mois après plus aucun souvenir voilà des fois c'est c'est terrible après petite salle voilà j'ai bien aimé mais c'était pas une excellente excellente lecture donc le fait d'avoir oublié me gêne moins mais c'est vrai que des fois j'ai des lectures où j'ai fini ma lecture et j'étais vraiment toute excitée toute vraiment j'ai adoré et arrivé un mois après pour vous faire le bilan ben voilà il m'en reste plus rien et ce qui est dommage parce que du coup je vous donne pas envie de le lire alors que alors qu'il vaut le coup alors qu'il vaut le coup mais bon c'est comme ça allez sur ce j'arrête de blablater je vous laisse et puis je vous reprends peut-être demain mais pas sûr le plus sûr ce sera jeudi coucou tout le monde on se retrouve pour le vlog je vous prends enfin voilà j'essaie de trouver 5 minutes on est vendredi et j'ai pas réussi à vous prendre avant parce que je sais pas je ne sais pas comment je me débrouille mais je ne trouve pas le temps où file le temps voilà c'est vraiment là je cette année c'est hallucinant depuis septembre là j'ai l'impression que on est déjà le 8 novembre donc j'ai commencé à me dire aux enfants faudrait peut-être regarder pour les calendriers de l'avent parce que ça va aller vite en fait ça va aller très vite et noël ben zéro j'ai encore mais alors rien organisé rien du tout voilà enfin bon c'est vrai que je suis pas du tout dans le monde noël encore parce qu'on est qu'en novembre mais d'habitude début novembre je commence déjà à farfouiller à regarder pour acheter les cadeaux de noël là ouais mais bon on va s'en sortir on va y arriver déjà je m'en sors avec le cheptel que j'ai pas pris avec moi évidemment où c'est que je l'ai mis ce livre bon je sais pas où je l'ai mis ce livre enfin c'est un cafard d'un homme chez moi faudra que je vous montre c'est horrible donc j'ai fini le cheptel il était un poil trop gros voilà et je pense qu'on enlevait 200 pages et ça aurait été parce qu'il y avait par moment je trouvais qu'il y avait quelques longueurs donc les passages où on nous fait comme je vous ai dit les descriptions ben j'avais tendance à sauter de plus en plus vers la fin parce que j'en avais un petit peu marre voilà je voulais qu'on en finisse qu'on arrive à la fin je me disais voilà il y a certains points que je me suis dit voilà il y a des points que j'ai deviné depuis en fait le début il y a un point depuis le début où je m'étais dit ça ça doit être deux personnages là qui doivent se relier comme ça ben c'était exact voilà donc là dessus pas de surprise il n'y a pas comment dire il n'y a pas de grande grande surprise mais il y a par contre à la fin un truc voilà assez grandiose je quelque part je m'y attendais voilà je m'y attendais un petit peu parce que je me suis dit vu comment ça se passe et vu comment sont les personnages voilà je m'attendais un petit peu à ce que ça soit comme ça à la fin j'avais pas d'exactitude absolument c'était pas voilà j'avais pas d'incertitude exact mais je me doutais un petit peu voilà je me suis dit ça va se finir comme ça c'est obligé donc voilà pas de grosse surprise mais j'ai trouvé quand même que ça voilà ça était entraînant et la fin je me dis mais mince quoi on finit comme ça c'est pas possible parce qu'en fait c'est un tome de saga non c'est un tome 2 de saga moi je l'ai compté voilà normalement il faut y lire le premier tome de saga ou le dernier tome de saga pour le black november mais je l'ai compté quand même parce que c'est le premier tome de la saga que je lis c'est pas le premier tome parce que c'est un tome 2 mais c'est le premier tome que je lis il y a eu quelques petites références au tome 1 dans celui-ci mais on n'a pas voilà on n'en parle pas plus que ça voilà on a décimé un petit peu des petits trucs comme ça donc voilà je pense qu'on peut relire le tome 1 mais ça m'a pas plus donné envie que ça de lire le tome 1 le tome 3 à voir à voir mais je pense qu'avec le temps je vais oublier et ça va pas plus m'attirer que ça mais c'est vrai que sur le coup quand je vais finir je fais non non tu peux pas nous laisser comme ça quoi on a fait 750 pages pour que tu nous laisses là comme ça maintenant ou 650 pages bon passons mais voilà donc l'auteur est elle met un petit truc voilà qui ça peut se finir comme ça mais il y a un petit point voilà qu'on aimerait qu'on aimerait savoir quoi donc bon et puis la fin fin ne pas parler de la fin mais du coup j'ai fini cette lecture je pense entamer du coup ce service presse service presse que je n'ai pas demandé mais je vais quand même le lire parce que j'avais lu le tome 1 et que j'avais plutôt bien aimé donc on va lire ce tome 2 et j'ai pas pris mais j'avais pris le préquel les enfants de la fortune je crois que ça s'appelle les enfants de la fortune de Hesgrim donc c'était le préquel de Steam Saylor parce que c'est une saga que j'ai énormément aimé et du coup je me suis dit bon ça fait un peu cher c'est 12 euros et en une heure il est élu voilà donc ça fait un petit pas cher quand même mais j'ai pris plaisir à voir l'histoire des personnages qu'on a dans le Steam Saylor donc c'est le capitaine de Steam Saylor et un petit peu tout son équipage dedans j'étais un peu déçue par contre qu'on soit pas plus avec un autre des personnages de Steam Saylor que j'aime beaucoup aussi donc voilà mais c'est vrai que c'est avec grand regret que je quitte cet univers parce que j'ai vraiment adoré c'est vraiment un très très bon jeunesse que je ne peux que vous conseiller si vous aimez les jeunesses ou que je peux conseiller aux petits jeunes même si je sais que mon fils n'a pas trop aimé je crois qu'il a abandonné d'ailleurs mon fils de 16 ans je crois qu'il avait commencé et il l'a abandonné il me semble il me semble que c'est celui-là qu'il a abandonné enfin bon je vous certifie pas après on a pas toujours les mêmes goûts il y avait un autre aussi que j'avais adoré qu'il avait commencé il a dit non mais moi j'aime pas parce que ça se passait dans l'espace voilà il aime pas les livres qui se passent dans l'espace et donc là Steam Seller c'est vrai qu'on est un petit peu dans le ciel quoi donc c'est pas l'espace mais on est un peu dans le ciel donc c'est peut-être ça qu'il avait un peu coincé enfin bon moi en tout cas j'ai adoré et je suis contente d'avoir lu quand même ce préquel pour retourner un petit peu dans l'univers avant de leur dire au revoir si l'auteur a l'idée d'écrire sur d'autres personnages il n'y a pas de problème pas de problème voilà donc j'en suis là au niveau lecture donc je vais attaquer celui-ci on est vendredi Max voilà oui j'ai 5 enfants et donc un qui est particulièrement très très chiant en ce moment oui c'est l'Owen voilà ceux qui me suivent depuis un moment c'est l'Owen voilà il est il a 13 ans donc il commence l'adolescence mais on va dire que finalement l'adolescence je l'ai vécu assez cool pour l'instant ses frères n'ont pas n'ont pas été très chiant jusqu'à présent il y a eu les déboires avec le grand là et qu'il ne pouvait plus aller au lycée et tout ça mais sinon au niveau être chiant ça peut aller 8-16 ans j'avais peur puis finalement non ça va il fait son apprentissage enfin il fait plus ou moins sa vie il fait un peu des cachoteries parce qu'il a tendance si je laisse l'ordinateur allumé voilà il va dessus pour se rajouter du temps parce que moi je limite le temps sur le téléphone donc il a tendance s'il voit l'ordinateur allumé tu sais qu'en douce il va pouvoir rajouter du temps qu'est-ce qu'il m'a fait il s'était quoi voilà il y a des soirs où il se cachait et en fait il se cachait parce qu'il avait pris la Switch qui joue un peu à la console mais c'est que des petits trucs comme ça donc ça va mais Suite 13 il est insolent il répond à tout tu peux rien lui dire sans qu'il s'énerve on dirait que c'est la fin du monde il a des propos racistes alors ça c'est fou ça c'est vraiment un truc moi qui suis pas du tout voilà c'est un truc que j'ai beaucoup beaucoup de mal homophobe, raciste et c'est assez énervant donc son frère de 10 ans il dit mais moi si j'aime les garçons il dit je te veux plus je veux plus te voir je viendrai pas au repas de noix enfin voilà des trucs donc c'est un peu compliqué voilà c'est un peu compliqué déjà son père est pas très ouvert on va dire donc c'est vrai que vivre en plus avec un gamin qui a toujours des propos racistes qui a toujours des enfin c'est alors je le reprends constamment mais voilà je pense qu'il a des copains qui doivent être comme ça je pense arriver au collège on contrôle plus trop les copains on connait pas du tout à qui il côtoie quelle personne il côtoie donc c'est un peu compliqué mais c'est vrai que c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup de mal voilà ce racisme et surtout l'homophobie ça c'est quelque chose qui est compliqué parce que je me dis il a des frères et soeurs et potentiellement il peut y en avoir un sur le lot qui soit qui soit de ce bord là donc je sais pas si d'ailleurs ça passe bien de dire de ce bord là désolé si ça se dit pas mais voilà donc j'ai un peu peur voilà qu'il y en ait un de ses frères qui soit comme ça et que lui enfin je sais pas c'est très compliqué en fait de gérer ça déjà j'avais son père j'ai leur père qui est un peu il est surtout raciste homophobe encore ça va bon il avait dit qu'il voudrait pas avoir un enfant homo mais bon ça se contrôle pas hein mon gars il le foutrait pas à la porte mais bon il aura du mal à le digérer mais c'est surtout qu'il a depuis voilà depuis que je le connais il a des propos racistes j'ai toujours vécu on va dire avec des gens racistes faut dire j'ai eu ma période raciste aussi parce que j'ai été j'avais un beau père qui était raciste du coup j'ai été éduquée plus ou moins depuis que j'avais 6 ans j'étais dans ce milieu là donc j'ai eu ma période où j'étais quand même pas mal raciste parce que ben il y avait toujours voilà il y avait toujours l'entourage et tout ça qui avait des propos de ben si je dis ce mot ça va peut-être pas passer mais les gens de couleur c'est eux qui vont voler c'est eux qui vont tuer des gens c'est voilà c'était toujours toujours mais constant et du coup c'était plus ou moins du rabâchage c'est comme ceux comme dans le châtel là on est dans une secte du coup on leur a rabâché depuis petit certaines choses et du coup ils y croient dur comme fer donc c'est vrai que moi j'ai eu une période adolescente où j'étais un peu raciste parce que à force qu'on me bourre le crâne comme ça ben j'y étais et après je me suis rendu compte qu'il y avait des je me suis fait une frange mais qu'il y avait de tout voilà il y avait des blancs qui étaient bien il y avait des noirs qui étaient bien enfin voilà donc je me suis rendu compte en grandissant par moi-même qu'il n'y avait pas de lieu d'être raciste mais c'est vrai que je me dis en grandissant avec un peu de chance il va se rendre compte qu'il n'y a pas de lieu d'être raciste mais en tant que parent franchement c'est très dur parce que quand tu veux essayer de faire en sorte qu'il y ait l'esprit ouvert l'acceptation et tout ça et que finalement ça marche pas donc c'est un peu compliqué à vivre voilà c'est un peu compliqué à vivre j'ai du mal avec je me suis j'ai pété un plomb hier matin voilà j'en avais marre devant mon front donc j'ai voulu essayer la frange mais avec les cheveux attachés enfin je sais pas ça fait bizarre ça fait bizarre j'ai fait ce que j'ai pu et ouais donc il y a lui qui est très très compliqué et qui hier soir moi j'ai toujours fait à part quand il y avait le premier c'est vrai que le premier j'avais tendance à faire un repas pour le petit parce que je voulais qu'il mange des légumes et leur père mangeait pas de légumes et voilà donc du coup je faisais des légumes pour nous deux et je faisais un plat à part des pâtes pour son père et après bon quand il y a eu le deuxième j'ai dit laisse tomber tout le monde mange pareil ou il mange pas donc du coup voilà j'ai fait là hier soir il y avait des légumes, saucisses et tout ça et on a eu la crise du siècle il n'y a rien à manger je fais non mais t'as un plat de courge t'as un gratin de courge et t'as saucisses carottes épinards t'as le choix t'as deux plats donc forcément c'est deux plats de légumes mais t'as deux plats alors la courge c'était un petit peu noir voilà dessus donc bah tu l'as fait cramer je peux pas manger c'est cramé il n'y a rien à manger je fais bah tu enlèves le dessus et puis tu prends le dessous on reste zen et puis sinon je lui dis t'as des carottes épinards j'aime pas les saucisses c'est dégueulasse voilà donc là tu tu respires un bon coup et tu dis bon bah donc du coup il allait se faire des crèches non non mais tu fais pas des crèpes parce que forcément s'il lui se fait des crèpes voilà la petite Madison de 7 ans elle commençait à dire moi aussi non vous mangez ça ou vous mangez rien donc au final il a mangé le gratin de courge cramé cramé il y avait juste le dessus un petit peu parce que c'était du réchauffé donc c'était un peu voilà un peu doré dessus mais bon donc du coup on a réussi à le faire manger mais alors c'est tout un cafard d'un homme du coup j'ai j'ai envoyé un message parce qu'il y a une amie il y a son fils de 4 ans qui elle galère à faire manger il mange rien et du coup j'ai dit bah voilà je te rassure à 13 ans c'est pas mieux bon il a quand même mangé au final mais vraiment je je m'arrache les cheveux je m'arrache les cheveux mais lui depuis qu'il est petit de toute façon c'est voilà mais l'adolescence voilà je croyais que c'était dur par rapport à mon aîné voilà ce qui s'est passé avec lui mais finalement donc j'espère qu'on va ça va se calmer j'espère parce qu'il y a suite 10 ans qu'il est rentré en 6ème il va y rentrer aussi parce que là il commence bon lui il a été toujours taquin il a toujours été un petit peu emmerdeur voilà lui il a toujours été à emmerder sa soeur constamment donc ça c'est vraiment très très chiant et par contre il a tendance à chercher un petit peu la merde c'est ce que j'ai peur au collège je me dis un jour il va se faire fracasser parce qu'il cherche un petit peu des noisettes donc il cherche des noisettes à son frère de 13 ans donc souvent ça part en bagarre donc il faut se voilà ils sont pas encore très costauds donc bon tu les laisses faire un petit peu puis après bon tu vas quand même les séparer mais je me dis quand ils auront le gabarit de mes deux grands je peux plus les séparer donc j'espère que ça va passer après hein qu'ils vont arrêter parce que là enfin bon voilà donc on va y arriver donc ça c'est très très fatigant c'est très voilà c'est très lourd à porter un petit peu ces chamailleries ces phrases qui répondent et tout ça c'est voilà donc déjà t'as ça qui prend la tête donc je pense aussi que je vois voilà le temps je le vois pas passer parce qu'en fait je suis toujours dans le mouvement toujours dans l'action toujours dans le truc et du coup ça fait passer le temps trop vite voilà donc bon voilà pour la vie familiale voilà pour les lectures parlant de lecture pendant le livre j'ai des cartons et des cartons je vous filmerai si j'y pense je vous montrerai et encore là j'ai rangé parce que j'avais tout étalé parce que la thème de l'école elle lit pas mal je lui dis bah si tu veux tu viens voir parce que en fait j'ai récupéré le livre de ma maman elle est décédée il y a 6 ans mais mon frère quand il a récupéré la maison on avait juste vidé les habits puis après il a dit c'est bon je gère voilà il a rien géré du tout en fait il a laissé un peu comme c'était quoi il a rajouté juste un peu du bordel à lui et du coup ça faisait comme ça et comme il s'est trouvé une copine bah il commence à ranger voilà parce que là il est en train de refaire la cuisine bah du coup il a trié il a enlevé tous les livres parce qu'il lit pas lui met ta copine elle lit pas je sais même pas si elle sait lire voilà il m'a fait rire quand il a dit donc voilà donc j'ai récupéré tous les livres j'ai regardé un peu vite fait mais bon j'avais déjà fait un tri quand elle était décédée donc j'ai pas voilà il y en a juste un que j'ai vu c'était une auteure dont j'ai entendu parler sur les réseaux donc je me suis dit je vais j'ai coupé trop court donc j'ai dit que j'allais le mettre de côté que j'essaierai de lire mais ouais j'ai pas trop récupéré donc je dois voir ouais presque 500 livres je crois voilà ça prend un peu de place un petit peu donc je vais voir ce que j'en fais et j'éparpille un peu dans les boîtes à livres ou si j'amène à Emmaüs ou il faut que j'aille voir la mairie parce que la thème a dit que potentiellement il voulait ouvrir une pièce un endroit pour des livres donc il faudrait que j'aille voir là-bas aussi ils veulent leur demander enfin bon voilà du coup c'est un peu ça a été un peu le bazar là dernièrement tout va bien donc ouais donc je vous reprendrai ben on est vendredi en fait donc lundi matin j'essaierai de vous reprendre lundi matin mais ça y est c'est férié donc ça va être compliqué ça va être compliqué de vous reprendre lundi ah j'ai mal au bras je vous tiens à vos bras mais je commence à avoir mal au bras donc je vais ouais je vais essayer de voir comment comment je goupille ça j'aimerais bien ouais dans le week-end quand même arriver à finir celui-ci ah oui lundi on attaque une semaine à 1000 on attaque une semaine à 1000 donc je vous reprendrai j'essaie vraiment de vous reprendre lundi matin pour vous dire si j'ai réussi à le lire dans le week-end et puis on attaquera un nouveau vlog pour faire la semaine à 1000 avec tu sais quel livre bon bah avec la 3ème lecture du Black November et j'aimerais bien essayer de lire Memento Mori je crois Memento Mori de Plume Blanche ou alors Mémoire de la Forêt du coup je vous ai payé le tout tout ce que j'ai acheté dernièrement mais voilà parce que j'ai acheté j'ai craqué sur Mémoire de la Forêt tome 4 parce qu'il y a Little Purple Books qui a dit qu'elle avait fini en larmes donc bon bah voilà j'ai craqué j'ai acheté parce que ma fille voulait aller à la librairie j'avais des livres à récupérer à la librairie donc on y est allé et quand j'ai vu Mémoire de la Forêt 4 je fais bon allez un petit craquage un petit craquage d'ailleurs j'ai fait un gros craquage aussi la librairie doit être contente avec moi ils font fortune parce que j'ai je suis en patronariat avec les éditions Explora et voilà on a eu des petits des petits mots des petits échanges du coup j'ai j'ai pris peur et je me suis dit que j'allais commander faire une commande de livres Explora donc vous allez avoir arrivé pas mal d'Explora de livres que j'ai déjà lu mais comme j'ai eu certains coups de coeur je voulais absolument les avoir dans ma dans ma bibliothèque donc du coup il y aura beaucoup beaucoup de livres Explora qui sont arrivés comme si Noël arrivait tout ça j'étais en train de faire des calculs et tout enfin les finances c'est pas top top et moi je vais acheter des livres pour une somme voilà je crois que j'ai commandé pour 220 euros oui tout va bien tout va bien dans le meilleur des mondes non mais c'est ça devrait vraiment maladie j'arrive plus à me contrôler donc il faut vraiment que je me laisse là encore novembre de toute façon c'est mort décembre il faut que j'essaye de réduire ce qui m'a vraiment fait pédé un plan je crois que c'est des alienals de m'acheter autant de livres je crois que je me suis dit ça y est c'est la fête du slip je peux m'acheter autant de livres que je veux non en fait les finances ne sont pas ne sont pas à l'infini voilà donc du coup j'espère janvier il faut vraiment que je lève le pied je suis en train d'ailleurs pendant janvier je suis en train de réfléchir au challenge nouveau challenge que je crée donc cette année c'était le challenge du haut l'année d'avant c'était le challenge ville et là je voulais faire un challenge maison donc on crée ta maison et en fait je m'embourbe je me prends la tête j'y arrive pas donc j'ai pas envie de me prendre la tête je vais simplifier le challenge et puis voilà si ça plaît pas tant pis de toute façon c'est surtout pour moi de base que j'avais fait des challenges et après j'avais partagé il y avait des gens qui ont suivi et je suis vraiment contente que les gens suivent parce que ça donne un petit truc mais là j'y arrive pas j'y arrive franchement pas donc je vais pas me finalement j'y arrive pas à liste frange donc je vais pas me prendre la tête et je vais je vais simplifier le truc je vais faire que quelques catégories et puis après ça sera voilà faut que je réfléchis faut que je réfléchis sur le truc mais j'y arrive pas parce que je voulais faire par exemple la cuisine meubles de cuisine essayer de trouver voilà lire par exemple un classique et t'avais un meuble de cuisine je rêve pas à mettre les animaux j'arrivais à mettre un animal avec par exemple le panda lire un livre avec deux couleurs je crois pas c'était pas ça mais voilà par exemple parce qu'il a deux couleurs mais j'arrive pas là à me dire meubles de cuisine tu mets quoi avec enfin j'y arrive pas du tout je me galère là depuis quelques temps à essayer de faire quelque chose et j'arrive pas donc je vais simplifier le truc je vais prendre peut-être un peu exemple avec les challenges qui existent et surtout avec le challenge qui avait créé Little Purple Book c'est l'entre du bonheur voilà faut que je réfléchisse mais il n'y aura pas de gros gros challenge comme j'ai fait cette année enfin gros challenge avec des catégories et tout ça je vais faire voilà on va réduire la complexité et on va faire ça beaucoup plus simple donc bon tout ça pour dire blablaté pour rien et pour vous dire que j'ai 36 000 trucs dans la tête faut que je fasse le goûter aussi on va y arriver on va s'en sortir on va y arriver allez je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard donc j'ai commencé un petit peu ma lecture alors là on est avec Miles donc là on est avec Miles il arrive dans une pièce c'est l'horreur totale il y a son maître qui est défiguré et il va être attaqué et tout ça enfin bon voilà ça suit un gros petit rebondissement dès le départ et puis suite à ça il faut qu'il retrouve il y a un oeuf qui a été volé un oeuf de dragon qui a été volé suite à ça il faut qu'il retrouve Enora donc moi je me rappelle d'Enora dans le tome 1 plus ou moins voilà je me rappelle un peu de quelques éléments si je ne le confonds pas avec un autre livre j'espère mais voilà je me rappelle un petit peu de ce personnage là par contre Miles je ne me rappelle pas qu'on l'avait vu je crois qu'on le découvre ici vraiment je ne suis pas sûre mais c'est vrai que je n'ai aucun rappel de personnage là donc soit on le découvre dans ce tome là soit je l'ai oublié voilà mais en tout cas pour l'instant on est avec ce Miles qui doit retrouver Enora pour récupérer cet oeuf de dragon avant qu'il ne soit détruit parce que l'oeuf de dragon est destiné à Enora voilà et Enora est perdue il y a 7 mondes et Enora est perdue dans un des 7 mondes donc il ne sait pas comment voilà il y a un système pour la retrouver mais pour ça il faut qu'il affronte une créature donc là on a rencontré des créatures je ne me rappelais plus qu'il y avait des créatures dans ce monde là donc c'est vraiment appréciable de retrouver des créatures et on est vraiment directement dans le bain on rentre directement dans le bain on est directement dans l'action on part direct dans l'histoire donc je vais continuer ma lecture mais en tout cas voilà je suis contente et je suis en train de me dire que si ça se goupille bien vu qu'il n'est pas très gros potentiellement je pourrais peut-être même essayer de faire en plus de la semaine d'Amile 7 jours 7 livres ça pourrait me faire évacuer des livres avec tout ce que je me suis procuré dernièrement ça serait pas mal non ? ça serait une bonne idée mais ouais j'ai espoir je croise les doigts j'aimerais bien avoir le temps cet après-midi de pas mal lire et ce soir et de le finir aujourd'hui comme ça demain je peux enchaîner avec une lecture ça ça serait cool ça serait vraiment cool on se retrouve pour le vlog à chaque fois j'oublie de vous parler de celui-ci parce que je l'écoute en audio et comme à chaque fois j'oublie de parler des audios ou des e-books donc je suis en train d'écouter l'ascension des dragons de Marine Aubry aux éditions Plume Blanche c'est un livre qui fait partie de quand on est abonné à Audible lui fait partie des livres audibles donc on peut avoir gratuitement donc j'en ai profité je me suis dit ça me permet de sortir aussi ce livre de ma pile à lire ça peut être pratique et du coup on suit une jeune fille Emma du coup on suit Emma qui est la reine des dragons on a des flashbacks de quand elle était petite à partir de 9 ans non on a même 5 ans on la voit à 5 ans on la voit à 9 ans on la voit à 16 ans du coup on retrace un petit peu son histoire et son parcours et là on est voilà il y a une grosse guerre qui se prépare il y a des personnes qui ont des pouvoirs aussi mais qui sont plutôt du côté de l'ombre et qui vont attaquer les êtres humains sur la terre et voilà on va s'en suivre toute l'histoire donc j'aime beaucoup j'ai eu un peu de difficulté avec une relation amoureuse parce qu'on est avec Emma et un autre protagoniste qui est plus vieux qu'elle et qui au départ l'a connue toute petite donc ça c'est un gros problème que j'ai déjà j'ai du mal avec la différence d'âge mais encore plus quand le personnage plus âgé l'a connu enfant voilà ça c'est un truc que j'ai beaucoup beaucoup de mal même si voilà ils en parlent ils en parlent du fait que il y a eu le questionnement aussi le jeune homme s'est posé la question de se dire je suis plus vieux qu'elle est-ce que ça peut poser problème il y a eu un petit questionnement mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne un petit peu voilà j'ai ce petit côté là qui me gêne un peu après l'histoire est touchante quand on a les passages de quand elle est enfant je crois que le pire c'est quand elle avait 5 ans waouh c'est voilà c'est assez fort quand elle avait 5 ans et en plus vu que je l'avais précommandé j'ai eu droit à une petite BD qu'on lit après le chapitre 13 donc ça j'en suis à peu près voilà j'en suis là donc j'ai pu lire la petite BD et avec les images et tout c'est encore plus fort enfin voilà ça a été fort en émotions c'est très court il n'y a que quelques pages mais juste cette petite passage en BD ça m'a touchée au plus haut point parce que forcément on touche elle avait 5 ans donc c'est une petite fille et voilà dès qu'on touche à une enfant c'est plus compliqué mais oui donc j'aime bien ça ne sera pas peut-être mon meilleur plume blanche que j'ai lu mais j'aime bien ça se laisse écouter c'est distrayant ça distrait il y a des petits moments un peu sanglants un peu pas très jolis donc voilà et il y a un sujet aussi qui est abordé avec la soeur de Emma que je trouve très intéressant et que je trouve bien d'aborder aussi que je trouve bien d'aborder et on a eu enfin c'est compliqué je ne vais pas spoiler ça serait dommage ce sujet là mais je trouve que c'est intéressant d'aborder ce sujet là et de voir aussi d'essayer de vivre avec ce problème là et d'essayer de voir qu'on peut être heureux avec ce problème là même si c'est compliqué on peut trouver d'autres moyens d'être heureux donc j'ai bien aimé la réflexion c'est une ancienne qui parle avec sa soeur et qui essaie de lui faire comprendre qu'elle pourrait arriver à trouver le bonheur même sans ça donc j'aime beaucoup le petit sujet qu'il y a eu au fond derrière et je vous dis c'est vraiment juste cette relation là qui me donne un petit peu mais bon j'arrive à passer au dessus parce qu'on a le côté combat le côté là on est avec la politique donc voilà dès qu'il y a des gens en danger des guerres et tout ça forcément il y a un peu le côté politique donc là on est avec les politiciens et ouais donc je vais continuer mon écoute avec plaisir je prends du bon temps et c'est tout ce que je demande à une lecture coucou tout le monde on est dimanche et comme j'ai 5 minutes et que j'ai essayé voilà je suis dans la cabane de ma fille donc je me suis dit que j'allais clôturer le vlog là comme ça on pourra commencer la semaine à mille tranquillou on n'aura pas de retard on commencera lundi si j'arrive à vous prendre lundi sinon Pierre je vous dis je ferai un petit point un mardi voir ce que j'ai pu lire en tout cas ce week-end je lis du tonnerre donc j'avais dit quand je vous ai pris la dernière fois je vous ai dit que je crois que je ne l'avais pas fini que je voulais finir Enora et les 7 mondes le tome 2 et donc je l'ai fini j'ai réussi à le finir je suis contente j'ai plutôt bien aimé ma lecture et voilà maintenant j'ai plus qu'à attendre la suite de cette aventure on a retrouvé les personnages il y a un petit peu des facilités on va dire voilà parce qu'on nous promet du danger et finalement au bout de deux pages c'est fini c'est réglé et voilà j'ai trouvé apparemment c'était un peu trop facile surtout quand on nous dit c'est très très gros danger et puis finalement on se rend compte qu'ils s'en débatouillent assez facilement quand même de leur situation donc bon petit bémol là dessus mais sinon ça se lit tout seul et j'ai bien aimé ma lecture donc ça se lit vraiment très très vite il est tout petit et finalement c'est écrit petit à l'intérieur mais ça se lit quand même assez vite donc ça je l'ai fini vendredi du coup et comme j'ai fini ce livre là j'en ai attaqué un autre et du coup j'ai commencé Miss Hermione et le mystère de la cité interdite j'en lui connais ça donc encore merci grandement à l'auteur de m'avoir fait parvenir de me faire donc encore merci grandement à l'auteur de m'avoir fait parvenir ce livre là donc c'est un tome 2 mais qui pourrait on a quand même des références au tome 1 et il y a quand même un gros gros lien avec le tome 1 mais accessoirement il pourrait se lire indépendamment on va dire parce qu'il y a une aventure dans le tome 1 qui se finit et là on a une nouvelle aventure qui se fait même si voilà il y a un fil conducteur il y a un lien quand même avec le tome 1 si vraiment voilà vous voulez lire que celui là il n'y a pas de soucis donc le livre l'édition est vraiment magnifique parce qu'ils ont agrémenté le texte de photos d'images en noir et blanc mais voilà elles sont vraiment très très belles je trouve les images vraiment magnifiques on est vraiment dans le voilà c'est des cités interdites et on est vraiment dedans on s'y sent vraiment dedans grâce aux images aussi parsemées mais aussi avec le texte il y a les descriptions il y a des détails et à la fin du livre on nous explique aussi certaines faits entre guillemets un petit peu historiques des faits réels on voit que l'auteur a fait une grosse recherche donc c'est voilà ce qui est parsemé à l'intérieur et truffé de recherche et de réalité donc vraiment j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé ça beaucoup aimé ma lecture je crois que j'ai peut-être même préféré cette aventure là voilà ce tome 2 je trouve est encore mieux que le tome 1 pour ma part bien sûr mais parce qu'on est on retrouve les personnages qu'on connaît donc déjà on a cet attachement au personnage et on est dans un univers encore plus beau je trouve enfin vraiment voilà en même temps c'était interdite bon forcément ça peut être encore plus magnifique voilà et puis on a ces petites pointes par-ci par-là en référence à Jules Verne qui sont pas mal et j'ai toujours pas lu Jules Verne il va vraiment falloir que je m'y attaque je connais Jules Verne grâce aux films qui sont passés un peu à la télé mais sinon voilà donc il serait temps que je lise quand même l'oeuvre originale de cet auteur donc voilà donc pour l'instant on est vendredi une lecture samedi une lecture et du coup samedi soir j'ai commencé ce livre là et j'aimerais bien le finir aujourd'hui voilà comme ça ça me ferait une lecture par jour ça ferait 3 livres enchaînés en 3 jours ça serait plutôt bien ça serait plutôt bien donc j'en ai lu presque la moitié c'est Une jeune femme au paradis de Julia Weber aux éditions Encepsio je l'ai attaqué parce qu'il y a eu le tirage du hasard Séverine il est bien ce livre sur Twitch il faisait un tirage tous les mois il y avait un tirage du hasard donc on avait fait une pile de 12 livres et à chaque fois chaque mois il y a un chiffre qui sort et donc on doit lire le livre qui sort et là c'était le 6 et donc le 6 c'était celui là donc dans Une jeune femme au paradis on suit Blanche qui a perdu ses parents il y a un ou deux mois je ne sais plus exactement elle a perdu ses parents elle était en train de faire des études mais bon voilà sans ses parents tout ça c'est compliqué donc il faut qu'elle travaille donc elle travaille le soir dans un bar comme serveuse et on va faire la rencontre avec Blanche d'un homme qui s'appelle David un homme qui s'appelle David il a je pense qu'il a une quarantaine d'années je ne sais plus exactement 40 un peu même bien 40 ans bien 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 40 ans et donc on va suivre ces deux personnages là donc on voit que David a passé une histoire douloureuse et on va suivre la rencontre de Bruce alors Bruce on se doute bien de qui est Bruce assez rapidement on se doute enfin moi je me doute un petit peu de ce qui va arriver mais on a quand même cette histoire là des deux personnages qui ont un passé lourd un passé difficile qui ont du mal à avancer à se construire et voilà j'apprécie beaucoup à être avec ces personnages là il y a des petits points voilà les petites réflexions que certains personnages ont qui qui font penser vraiment à ouais il y a certains points où je suis d'accord avec le personnage je me dis mais oui mais c'est ça c'est ça enfin vraiment on a des personnages qui sont ancrés dans le réel qui sont tout à fait réalistes voilà on pourrait croiser un des personnages comme ça dans la rue et il y a des points voilà que j'ai beaucoup aimé parce que il y a plus ou moins il y a eu à un moment donné une réflexion sur le regard des autres et les autres te regardent par ton apparence par ce qu'ils ne connaissent pas en fait et ils cherchent rarement les gens recherchent à ce qu'il y a au plus profond d'autres personnes et ouais vraiment j'aime beaucoup ma lecture ça se lit très vite ça se dévore et donc là je vais retourner avec grand plaisir avec ces personnages et ben avec un peu de chance je l'aurai fini aujourd'hui voilà je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog là je vais clôturer là parce que ou à moins je clôturerai non je vais clôturer là parce que sinon si je me dis je le finis aujourd'hui je promets de le finir aujourd'hui je n'y arriverai pas donc on va dire je veux le finir aujourd'hui on va pas dire je vais le finir aujourd'hui non mais je vais on va clôturer puis on se retrouvera dans le prochain vlog pour vous dire quand je l'ai fini et puis attaquer la semaine amie tranquillement tranquillement voilà j'espère je vous dis hier soir j'ai réussi à lire 120 pages alors que je l'ai attaqué voilà à 20h je crois donc ça se lit quand même assez vite là j'ai espoir de le finir mais je sais que c'est voilà cet après-midi il y a la copine de ma fille donc potentiellement ça va être un peu plus dur de lire et le soir je risque d'être un peu plus fatiguée mais on y croit je le finis aujourd'hui voilà mais je suis contente de pouvoir enfin enchaîner des livres là c'est vraiment j'adore lire un livre par jour là c'est vraiment au top j'adore ça j'ai l'impression de vider ma palle à une allure phénoménale alors qu'elle ne fait que s'amplifier que grossir mais ça me soulage un petit peu j'ai l'impression vraiment qu'elle se vit donc je suis contente et puis surtout je passe de très très bons moments là vraiment avec Miss Hermione et Une jeune fille au paradis je passe vraiment d'excellents moments avec des personnages qui sont touchants attachants donc voilà je peux que vous que vous conseillez de vous pencher sur ces lectures allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr Sous-titres par Jérémy Diaz